Alors, de votre côté, qu'est-ce que vous attendez d'un prestataire informatique ? La sécurité, c'est l'élément de base, mais dans notre métier, ce n'est pas suffisant. Une bonne partie de la valeur ajoutée, de notre valeur ajoutée, vient de l'innovation sur les services. Et cette innovation passe à 80% par l'informatique. Donc, nous attendons de vous une veille technologique pour le matériel et des propositions de services pour la partie logicielle. Très bien. Donc, vous souhaitez que nous soyons proactifs sur le matériel et les services aux clients liés au logiciel ? Oui, c'est ça. Très bien. Vous m'avez parlé de sécurité et d'innovation. Qu'est-ce que nous pourrions vous apporter d'autre ? Sur les outils d'information commerciales, peut-être. Ce n'est pas encore à l'ordre du jour à la direction marketing, mais je sais que ça va sortir et ce jour-là, il faudra une réponse. Et ce serait à quelle échéance ? Franchement, je n'en sais rien. Si on ne fait rien pas avant 2-3 ans, si on les pousse un peu, pour l'année prochaine. Et si on leur propose un projet vraiment motivant ? Ça fait 2 ans que j'essaie, mais ils ont vraiment du mal à avancer. Et vous, idéalement, qu'est-ce que vous voudriez faire ? Il faudrait mettre en place un système d'information commerciale plus dynamique qui nous permette d'être plus offensif sur le marché. Donc, un logiciel de marketing direct qui vous permette d'appliquer la stratégie de votre direction marketing ? Oui, c'est ça. Le tout, c'est de les convaincre. Et qu'est-ce qui pourrait les aider à avancer ? Il faut que ça vienne des clients. Il n'y a que ça qui suive. Et qui connaît le mieux les clients chez vous ? C'est la direction marketing ou le service client ? Le service client. Ils les ont tous les jours au téléphone. D'accord. Et aujourd'hui, comment votre entreprise conçoit-elle l'articulation entre le marketing et le service client ? C'est justement ça le problème. Le service client est assez frustré parce qu'il remonte les demandes terrain, mais le marketing n'en tient pas compte. Et pourquoi d'après vous ? Je crois qu'ils n'ont pas confiance dans l'avis du service client. La direction marketing sort de grandes écoles. Le service client vient du terrain. Oui, donc l'information arrive au service client, mais elle ne passe pas au marketing parce qu'elle n'a pas été correctement traitée. Qu'est-ce que vous entendez par « correctement traité » ? Merci. 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 Merci.